Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Plane Total War. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War et Tila pour l'épisode 23 de la campagne légendaire avec l'Empire Romain d'Orient. Lors du précédent épisode, on avait surtout un petit peu défendu les frontières impériales de l'Empire. On avait maté pas mal de révoltes parce qu'elles étaient assez horripilantes. Et on a surtout un petit problème au milieu de la Méditerranée. Vous voyez cette flotte de transport de ces petits manis. Donc on sait pas ce qu'elle veut. Du coup là ce que j'ai décidé de faire c'est de lever une flotte ici. Pour essayer de déjà faire ça. Je vais aussi recruter quelques navires de tir. Ici à Rhodes je vais tout de suite faire un port de commerce. Donc je vais faire ça. Ici. Donc je vois plus de sous malheureusement. Mais il faut voir ce qu'ils vont faire. Parce que à Rhodes je suis pas en sécurité. J'ai une garnison expérimentée comme vous voyez avec la cavalerie par exemple. J'ai quelques navires. Donc là je vais essayer de rajouter quand même des navires au plus en garnison. Ça peut toujours être cette prise. Par contre là on a une révolte ici. On sait pas où elle va tomber. J'espère pas qu'elle a Mithylène. Parce que là je suis en train de fortifier la ville. Et ça m'embêterait que tout parte d'un coup quoi. Comme ça. Un easy beat s'il n'y avait rien. Mais je vais aller voir quand même. Parce qu'on sait jamais. Parce qu'elle s'assied pour reprendre du poil de la bête à tout moment. Là bas la flotte à l'élevé. En E à Demon. Je me tape toujours des révoltes ici. Ça c'est normal. Je m'y attends. Et là il va falloir trouver un moyen de me reconstituer le tout. Alors ce que je vais faire. Je vais voir où ma flotte peut aller. Ok ils sont que 16 unités. Je peux les attaquer. Ou alors j'ai une idée. Je vais me mettre ici à la frontière. Donc apparemment ils n'aiment pas. Et je vais me mettre. Ah bah je ne peux même pas. Bon tant pis. Ah ils ont ramené la deuxième armée. Au calme. Ok donc on va se prendre une invasion peut-être à E à Demon. Mais il faudra récupérer Zafar. Ce serait pas mal dans cet épisode. On a aussi nos alliés de l'Asie qui sont là. On pourrait peut-être tenter une invasion de Dumata. Il ira potentiellement pourquoi pas. Mais bon. Là pour le moment on va passer le tour. Donc on n'a pas grand chose à faire. Arcadus qui a pris un rang. On va booster ça. Superviseur et dirigeant de fer. Pour réduire un petit peu les malus d'ordre public. Et là il est dès que possible. On rajoutera un bâtiment de nourriture. Là je suis en train de faire un forum. J'hésite encore pour faire la bibliothèque. Ou le grand théâtre. Ça sera à voir. Mais je pense que je vais partir d'abord sur la grande bibliothèque. Pour améliorer le plus vite possible. Donc là nous sommes de tour 50 les amis. Il y a bientôt la moitié de la campagne mineure. Je ne sais pas si on tirera jusque là. Mais j'espère. Là pour le moment je pensais que le Mahoun n'avait ramené qu'une armée. Mais il en a ramené deux. Donc si on arrive à détruire les Mahoun. Et contre-attaquer derrière Zafar. Ça pourrait faire tout drôle de Sassanide. Sachant qu'après le Mahoun. Il pourrait être la cible pour unifier toute la province. Ou alors je fais un No Man's Land. Et j'essaie déjà de rétablir avec mes deux cités. La région. On attend plus tard de recoloniser la troisième. Ce qui pourrait être une stratégie aussi. La tribe. C'est la cité qui n'a pas été rasée dans la Grande Arabie. Donc elle est rasée de base. Donc pour le moment on ne s'en occupe pas trop. Mais si on pouvait récupérer les deux autres petites villes. Je pense que ça pourrait être bien. Pour assurer notre suprématie dans la région. Par contre il faudrait espérer qu'il n'y ait pas d'autres guerres qui se déclarent. Là le Sassanide apparemment il est en difficulté. Je ne sais pas ce qu'il a. Mais je trouve que pour le moment c'est plutôt pas mal. Je dis ça. Mais là il y a souvent un jour qui est en train d'agir. Il cherche à semer la Zézanie dans la région de Syrie. Il y a une armée qui se ramène. L'armée de Taler. Qu'on avait battu le tour. Qui avait massacré dans les deux villes d'Arménie. Bon les Gépides là je ne sais pas ce qu'ils font. Ils se sont fait repousser par les Romains d'Occidon. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par contre ils ont intérêt à reconquérir leur cité les Romains. Parce que moi je vais le faire sinon. Le Lasik qui remonte. Bon là le Gétule il se replie. Je ne sais pas où il va. Le Mazone qu'est-ce qu'il fait ? Ah il va venir. Apparemment il vient massager. Mais est-ce que c'était la bonne idée ? Je ne sais pas. Je ne l'aurais pas fait personnellement. L'Espagnol qui me demande un traité de paix. On va demander le maximum d'argent. Ok bon bah. Dommage. Les Garand qui sont toujours en train d'assiéger. C'est Mytilene qui va tomber. Qui va être prise pour cible. Là ça va être compliqué de défendre par contre. Oui qui sont. En gros si on vire leur tireur. Ça pourra vite faire changer la balance en notre faveur. Bon on va la faire. Écoutez c'est assez indécis. Ils me disent que j'ai 20% de chance. Mais on va essayer de déjouer les pronostics. Donc on se retrouve pour la défense de Mytilene. Donc je retrouve pour la défense de Mytilene. Parce que là ça risque de chauffer un peu. Donc il y a deux archers. Et on a notre Garand qui est déployé de la manière suivante. J'ai mis les guillots sur les murs. Pour tirer leur pilum. Comme d'habitude. Et les lancers devant. Pour couvrir contre les assauts de cavalier. Qui vont venir. Donc l'ennemi a déployé ses forces un peu partout. Donc ça Palatina. C'est Lévis Armature. Beaucoup de cadres sur ce fond là. Donc ça. Et l'on a qui est un peu loin. Donc ça nous laisse un petit peu le temps. Et là j'ai mis ma calerie dans le petit bois. Comme avec Trimontium. Que je lui ai fait plusieurs reprises. Pour essayer de choper vite les archers. Et de les détruire. Parce que les archers avec le motte font très mal. Qui est de l'Empire Romain d'Orient. Ou des rebelles pontiques vont l'emporter. On va le savoir tout de suite. Donc on va laisser un peu faire l'ennemi. Donc il va se fatiguer. On va laisser faire. Les zonards qui commencent déjà à tirer sur la ville. Parce qu'il y a la tour. Mais vivement que j'ai une garnison de niveau 2 ici. Parce que ça va faire du bien. Parce qu'ils vont détruire la tour du premier coup. Ils ont mal visé. On a de la chance. En espérant en plus qu'on ne va pas prendre trop de dégâts. Grâce à la pluie. Parce que là le temps est clément pour nous. Du fait que s'il pleut. On va pouvoir mieux gérer. Derrière on remarque que... On remarque que là ils vont se presser. Ils vont se fatiguer. C'est un avantage aussi. On va laisser faire leur cavalerie. J'espère juste qu'ils ne vont pas venir vers nous. On a une tour qui est là. Pour tirer dans le dos de l'adversaire. Alors que les unités de Palatina et les Lévis Armatouré prennent des pertes grâce au tour. Si les tours pouvaient être un petit peu plus précises ce serait super. Mais bon ça l'est pour le moment. Parce que quand je vois les dégâts que ça fait c'est plutôt bien. Hop. Les Contari ils en prennent un coup. Là c'est du quoi ? C'est du Limitanaï. Donc ça va il y a pire. Comme une unité vraiment ignoble. Donc là une fois que la... Je ne sais pas ce que va faire l'adversaire. Mais s'ils sont gouffrés ça serait excellent. Comme ça moi je pourrais aller chercher les archers derrière avec la cave. Mais là vous le voyez. Là ils commencent à se fatiguer. C'est plutôt une bonne chose. Oh mais les Lévis Armatouré ils ont perdu déjà 17 soldats. Donc là j'ai les archers qui commencent à me tirer dessus. Et je commence à perdre des hommes à cause du tir des archers qui ont un bon angle de tir. Donc ce que je vais faire je vais laisser l'infanterie chargée avancer. Bon la bonne nouvelle. Les Dalmatai vont être bientôt détruits. Ils le sont. Ils sont plus que neufs. Je vais essayer d'intervenir avec mes écoutesses pour ne pas leur permettre de se reformer. Du coup là ça va être la douche pour les Limitanaï. Bien. Les Lanciers de l'autre côté sont arrivés au contact. Ce qu'il fallait prévoir. Du coup avec cette unité je vais aller chercher les cavaliers qui se replient. Du coup lui il va aller chercher les deux unités d'archers là. Bon là les Lanciers vont être tranquillement gérés. Là s'il a eu le javelot, on pouvait faire le job. Allez. Là on a fait une bonne charge dans le dos des archers. Là ils vont commencer à vite craquer. Pendant ce temps j'essaie de rattraper les écoutesses d'Almatai mais ça ne me pas l'air d'être évident. Voilà. Les deux archers commencent à craquer grâce à ça. La cavalier se fait repousser. Bon je pensais qu'il allait mal se passer mais en fait au moment tout est plutôt bon. Un des archers commence à craquer. Je ne crois pas que je vais arriver à les rattraper en fait. Il y en a un peut-être mais bon. On va replier la cavalier parce qu'on va en avoir besoin. Allez, il y en a un qui craque, c'est bien. Là. On va essayer de les briser leurs archers pour pas qu'ils se reforment. Voilà. Vite, ils sont... Vite, toi tu reviens là. Parce qu'il faut éviter que le général nous charge comme le dernier des sacs. Allez, vite, il ne faut pas traîner là. Allez, voilà. Par contre, ils ne sont pas tirés d'orge à vous, ce qui m'intrigue un peu. Bon. Qu'est-ce qu'il reste ? La palatina à gérer ? Ouais, ça, ça va être du normal. Par contre, on va avoir des fuyards et pas qu'un peu. Les lancers qui sont prêts pour cible, ce qui est prévisible. Là, il n'y a plus que deux Saguitary. Là, ils sont plus que trois. Donc là, les archers sont anéantis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les pertes sont quand même pas si élevées que ça. On a perdu quoi ? Une trentaine d'hommes ici. Là, on a peut-être 10 cavaliers. Les jambes qui s'épuisent leurs munitions sur la tortue en 20. Le général qui a pris pas mal de dégâts aussi. C'est plutôt cool. Bon, j'ai une unité qui n'a rien fait. L'autre qui a fait le plus de morts. Bon. Là, la prochaine étape, ça serait d'abattre le général. Faire un choc psychologique. Donc là, avec la cavalry, je vais essayer d'aller harceler leurs arrières. Surtout le général. Si jamais arrivé à l'abattre rapidement, ça serait excellent. Sinon, tant pis. J'essaie de faire passer une unité rapidement comme ça, là. Qui va se faufiler par ici. Je vais essayer de provo... Le lancer qui revient direct, évidemment. Donc, je vais dire à ma cavalry d'attaquer sur le flanc, s'ils peuvent. Est-ce qu'ils se sont mis en tortue, là ? Non. Allez, on va essayer de faire un lancer de jambes dans le dos. Voilà. Est-ce que la charge a été efficiente ? Ouais, bof. Par contre, je vais vite me replier derrière parce qu'il y a du lancer qui arrive. Et le lancer contre la cavalry, vous savez bien que c'est pas très efficace. En attendant, les lévices armatureux viennent se casser les dents sur le mur de lance. Est-ce que c'était une bonne idée ? Je sais pas. Personnellement, je l'aurais pas fait. Les cavaliers vont vous retirer un peu. Là, leurs lancers sont complètement choqués. Je vais tenter d'aller charger dans le tas, comme ils sont dispersés. Hop. La charge a été plutôt excellente. Ouais, la moitié de l'unité a volé. Derrière, je vais ramener l'autre unité d'écoutesse pour me charger de cette menace. Bon, là, c'est plutôt bon. Les légionnaires tiennent bien ici. Par contre, on va se taper de l'élite. Enfin, l'unité un peu plus performante que nous, la palatine. Ils sont assez costauds. Donc là, les lignes tanai, ça va être de l'histoire ancienne. Il n'y en a plus qu'un, mais il reviendra pas. Bien, cavalier, repliez-vous. Là, il faut vite attirer leur général et ce sera bon. Toi, tu te mets plutôt à gauche. Et ils vont pas lâcher prise, hein, lui. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est que la palatine a crack. Enfin, elle perd, elle craque. Je m'entends bien, elle perd le combat, si vous voulez. Du coup, toi, tu vas te visser là. On va voir comment ils réagissent si je fais ça. Ouais, écho, après mon unité là. Là, je vais pouvoir jouer un peu avec et balancer mes pilomes. Bien, maintenant, avec l'autre unité, on va faire l'engouvement d'enveloppement pour terminer le tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à apprécier que la générale meurt le plus rapidement possible. Bon, là, il est encerclé. Je doute qu'il puisse s'en sortir. Voilà. Ici, la palatine s'en sort très bien. Enfin, très bien, entre guillemets, pour eux. Si ils sont un peu découpés, ils se prennent un meuble clié. Derrière, je vais pousser avec les légios pour achever les lévis armes d'oreille. Et par contre, là-bas, c'est difficile à faire tomber. Là, les javouniers, bah... Bonjour. Le régiment de générail est en train de craquer. Les pertes commencent à devenir assez importantes chez eux. En même temps, quand ils sont encerclés par deux caves, ça peut se comprendre. Ça se tape bien. Les manciers et les légios qui poussent les lévis armes d'oreille hors de la fortification. Non, tu crois. Là, ça y est, ça descend bien. Excellent. Par là, on va envoyer, détacher une des deux unités pour aller exterminer ces unités là-bas. Voilà, c'est fini. Bon, le nain, je ne poursuis pas. Donc, je vous retrouve pour la suite de la campagne. Donc, la révolte pontique a été vachement mise à mal, on va dire, pour cette fois. Donc, ils ont perdu quand même plus de 1 000 hommes sur 1091. Mais bon, le problème, c'est qu'ils ont encore pas mal de prisonniers qui se sont échappés. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer l'argent. 425. Ce sera déjà ça de pris. Et on va essayer de voir ce qui se passe à eux à Demon et si on peut essayer de les battre. Je pense qu'il y a moyen de les battre avec l'attaque de nuit. Bitigny, ok. Il y a encore un truc qui va nous tomber dessus. Ils sont combien, eux ? Ah, c'est l'armée. La fameuse armée qui a piqué notre renagre, là. Je me souviens d'eux. On n'a pas d'archer, non. On a un autre renagre, une brigade. On va les embarquer, déjà. Les mercenaires, ça coûte cher, je le sais. Dans un tour, on aura ça, là. Ça va être bien. Un mythylène, on va réparer. Même si on a perdu un tour. Allez, à Demon. On va essayer de régler le problème. Sachant qu'on a plusieurs problèmes. Ah, ils ne font pas le poids. Ce qui est plutôt bon à ça. Alors, première chose. Est-ce que je peux attaquer avec la carnison ? Avec l'attaque de nuit. Voilà. Bon, ben, tout le monde se replie. Donc, ça veut dire que maintenant, en 1v1v1, ça va être un carnage. Attaque de nuit. Alors, routine numérique au tir. Je ne vais pas faire l'attaque de nuit. Voilà. C'était l'héritier, je crois. Donc, il est parti rejoindre ses ancêtres. Maintenant, c'est au tour du Mans. On doit pouvoir le battre, alors. Favius Kayserius qui gagne encore un rang. On va améliorer son... Le taux de reconstitution. Et plus de déployables également. J'ai un doute pour cette bataille-là. Du coup, ce que je vais faire... Enfin, j'ai deux zonagres après. Mais le problème, c'est que mes troupes ont pris un peu pas mal de pertes. Par contre, la révolte à Ewa Demon, on va vite la détruire. Alors, il m'astre encore du mouvement. Là, on a envoyé un avertissement au roi de Zafar. Si jamais il vient de sa douleur. Allez. Plus de reconstitution. Voilà, excellent. Maintenant, on a réussi à nettoyer cette poche de résistance et de révolte. Par contre, là, je suis un peu embêté. Je vais voir si je peux pas recruter un autre mercenaire à deux chameaux. Je peux recruter un. Comme ça, lui. Hop. Ah ben non, c'est un pire mercenaire du 2er. Écoute, on va faire avec. Le lancier. Toi, tu vas te mettre avec lui. Tu vas fusionner avec. Ce qui est bien, c'est qu'on a tous nos Saguitari complets. Ce qui est plutôt une bonne chose ici. Là, on a réussi à redresser la barre au niveau de l'ordre public. Qui est bien. Bon. Admettons que je veuille remettre les impôts ici. Ça me fera descendre à moins combien. Non, 4. Ok, je perds moins 4. Mais si je remets ça, quoi qu'il arrive, je serai à plus 8, plus 3. Je vais plutôt mettre un théâtre ici pour l'argent. Quoique là, je serai à plus 3. Je vais faire ça. Je vais mettre un théâtre là. Mais ça me coûtait pas mal d'argent. Voilà le problème. Récupérer peut-être une économie ici. Je peux rien faire. Aedes, pareil. Méthylène, ça se re-bâti. Pourquoi j'ai moins 22 ici ? Je comprends pas. La difficulté, ouais. Différence religieuse. Dévastation. Ok, ça va partir. Mais personnage ? C'est pas lui quand même, non ? Enfin bref, tant pis. Trapezo, déjà, ça sera fortifié. Ça sera un peu mieux. Il faudrait que je bâtisse un autre port ici. Par contre, l'armée est complète. Je sais pas comment on va l'affronter. Il va falloir réfléchir à moyen. Je vais peut-être aux côtés des navires mercenaires. Ici, ça les fera peut-être réfléchir avant d'attaquer. Là-bas, on va faire du marbre. Là, je peux pas faire d'autres trucs. Par contre, j'ai essayé de faire l'appel avec les rebelles espagnoles. Je vais leur demander, allez, 1400. Même 1400, ils refusent. Du coup, 1300. Voilà, donc on a fait l'appel avec les rebelles espagnoles. Ça, c'est réglé. Le GP, je vous oublie pas l'appel, des fois. Non ? Lien. Ça continue de s'améliorer. Les Jutes, vous voulez pas l'appeler, des fois ? Non. Les Macran, vous êtes un... Ah, je confonds Macran et Mazun comme ils ont le même logo. Enfin, blason. Ils veulent pas... Non, ils veulent rien. Bon. Là, il faut que je trouve un moyen. Alors, on va dire à qui il y a une armée là-bas. Oh, l'armée qu'ils ont. Ils sont motivés, les gars. Est-ce que je démobiliserais ma Légion du Nord ? Mais j'ai peur qu'ils viennent de Dacia, en fait. C'est juste ça qui m'embête un peu. Le vrai, ça est très nickel, quoi. Par contre, Marseignopolis. Voilà, attends. C'est quelle cité que je voulais faire améliorer au niveau 2 ? Je sais même plus. Aimer ça, il y a peut-être moyen, mais il me faudrait de la bouffe. Je vais faire de la nourriture à aimer ça. Et derrière, je vais améliorer la cité, comme ça. Si jamais les Sassani tentent une invasion par l'Arabie, ce qui m'étonnerait. Peu probablement, mais on aura de quoi tenir. Par contre, l'armée, là, elle a bien souffert. Ce qui pourrait nous laisser une chance de victoire, mais vraiment avec des pointillés. Et là, je vais passer le tour. Je n'ai rien à faire. Dans 3 tours, on aura son face pour avoir des unités améliorées. Cavalerie, infanterie. Mais je vais surtout améliorer les unités qui sont sur des fronts prioritaires. Donc, les deux, les jours en Orient déjà et en Arabie, elles seront obligées. Il faudra que je fasse du pillage à Zafar pour récupérer... Bon, je vais accepter, vu que c'est les Antes, c'est les Slaves. Au moins, ça doit bien se passer. Je dis bien, normalement. Les Saxons qui poussent en Italie, ils sont... Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais l'Italie, à mon avis, ça ne va pas tarder à craquer. Et bon, après, si je dois faire la reconquête de l'Italie, moi, ça ne me dérangera pas. Parce que récupérer des territoires aussi riches qu'en Italie, moi, ça me permettrait d'avoir une meilleure économie. Alors, le Sassanid qui vient tout seul. Il pose le siège, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas la puissance pour faire autre chose. Et ça, ça me laisse un avantage. Alors, le Gépide. Il me demande la paix. Je vais dire oui. Voilà. Hop. Le Nord, pour le moment, on a sécurisé un peu. Même si on va quand même améliorer nos frontières. Enfin, nos villes, pardon. Et renforcer nos frontières par la même occasion. Les jetus qui repart tranquillement chez lui. Le Mazoune qui remonte. Il remonte, il va peut-être recoloniser la tribe, en fait. Mais du coup, ça me laisserait peut-être une opportunité à Zafar. Alors, première révolte à maté. Ouh là-bas. Ouh là-bas. Ouh, Dirac. J'ai une garnison de 800, ça me fera 1080 contre 800. Donc, je s'ouvre pour la défense de Diracium contre les rebelles macédoniens. Donc, l'armée est assez nombreuse. Bon, apparemment, l'armée n'a pas une si bonne qualité que ça. Donc, quand je vois déjà 4 unités d'explorateurs, je me dis que c'est gérable avec les javelots. L'infanterie. Les arbaléteries, il faudra vite les faire taire. Ainsi que les frondeurs. Les zonagres, si on les détruit vite, ça va régler le problème. Et surtout, j'ai mes marins à faire débarquer. Donc, je ne vais pas traîner. Donc, je vais essayer d'en mettre 4. Je vais en mettre 2 là pour en avoir 6 de près. Donc, on va lancer la bataille pour la défense de Diracium. Est-ce que l'Empire Romain d'Orient va continuer à tenir sa suprématie sur le monde oriental ? Nous allons le savoir maintenant. Donc, on va tout débarquer. On va laisser 2 navires de réserve pour essayer de faire une force de flancage. Qui pourrait être une bonne tactique pour le coup. Les explorateurs, est-ce qu'ils passent en première ligne ? Bon, ça va. La bonne nouvelle, c'est que la tour a été touchée, certes. Mais ça n'a pas touché directement les bâtiments auxquels je m'y attendais. Première unité de marin byzantin qui a débarqué. Hop, pardon. Et j'ai fait un faux mouvement. Enfin, un misclic. Et de 2, 3... On va tout faire débarquer. Il ne faut pas traîner, là. Je vais déjà en faire ramener ces 4-là au point de victoire. Parce que là, la cadavre va arriver à vitesse grand V. Et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai fait une gaffe au niveau des... Peut-être pas... Ah non, je n'ai pas fait une gaffe, je n'ai rien dit. J'ai mis les trucs là. Mais là, pour la carie, par contre, ça va être dommage. Il y a la fondeur qui est là-bas. Il y en a 2 de plus là-bas. Hop, c'est parfait. On va mettre tous nos marins au centre. C'est eux qui vont pouvoir aider à nous faire pencher la balance avec leurs javelots. Parce que plus de 400 marins avec des javelots, ça aide, quoi. Finalement, tous les marins... 2, 4, 6, 7... Il m'en reste un en mer encore. Je vais laisser ça en réserve. Ça y est. Contre le temps qu'ils fassent le tour, les cavaliers... Je pense que ça va être compliqué pour eux. Du coup, les écoutesses vont pouvoir commencer à avancer. Un qui ira chercher les deux zonagres et l'autre, les frondeurs dans le dos. Ça y est. Les comptailles qui se jettent sur nos troupes, mais qui, malheureusement, décèdent avec les... Oh, putain, ils sont déjà là. C'est quoi, ça ? Scute Equites, ouais. Toujours sacrifier, hein, tant pis. Il va se faire massacrer, tant pis. Allez, vas-y. On va bloquer les écoutesses. Le temps de... De pouvoir remettre tout le monde en formation sur le mur. Les premières unités de cavalier qui craquent. Ma cavalier qui a pris cher parce que j'ai pas fait attention. Ça, c'est bien. Je fais une belle erreur ici. Bon. Du coup, là, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va mettre tout de suite nos jambes sur les murs pour tirer le moment venu. Par contre... Putain, ils font rien. C'est incroyable, ça. Lui, c'est un peu cartonné, mais bon, c'était à prévoir. Là, mon frondeur, le frondeur, là-bas, il va y aller. Un, on a grand moins. Putain, j'ai fait quelques boulettes dans cette bataille. Je m'en veux un peu. C'est arrivé à aller. Hop, on glace vite le marin ici. Les premiers tirs de jambes, là, ça fait du dégât. Tout le monde prend pour son grade. Bon, il y avait énormément de cavalier, mais bon. Je vais me mettre ici pour accentuer le nombre de tirs. Contre mes lanciers qui risquent de craquer, ça m'inquiète un peu. Bien. Un des frondeurs a craqué. Il est en train de craquer, mais bon. Et lui, là-bas, il va craquer un jour, le nombre, ou ça se passe comment ? Ah bah là, ce coûté-couté sans masse, ça va être plutôt compliqué à contrer. Ah bah tu m'étonnes. Bon. Là-bas, le nœud, il est tombé aussi. Il me reste une unité de jambes qui fait rien pour le moment. Et là, le problème, c'est que je ne peux pas aller chercher le... Bon, la cavale, elle est gérée, c'est bon. Les trois marins, là, je vais les envoyer soutenir là où il faudra. Pour le moment, j'ai une de mes cadres qui n'est pas trop remarquée. Par contre, j'ai peut-être un peu envoyé trop loin mon navire de marine. Là, si les cadres pouvaient vite partir, ce serait que... Oula ! Je ne les avais pas vus passer, ceux-là. On va flanquer vite les exploratores. J'espère qu'ils vont tenir, par contre. Ils ne meurent pas, c'est quoi, ces unités-là ? Allez. Là, les lanciers vont craquer. Je vais pouvoir recharger dans le dos avec mes tireurs, avec mes cavaliers, pardon. Alors, ça se passe comment, là ? Ça craque. Le mur de danse qui se replace. Pour ça, il reste moins ou moins d'unités, on va dire. Il y a une chair de carré dans le dos, ça pourrait faire très mal. Donc là, si la cavalerie pouvait se faire pêle-mêle, archi-arbalétrier, ce serait excellent. Beaucoup d'unités sont en train de craquer chez eux. J'ai encore des unités de réserve. J'ai un arbalétrier. Par contre, lui, mon marin, là, il prend un petit peu trop de dégâts à mon goût. Bon, déjà, le frondeur, ça règle le problème. J'essaie de faire en sorte qu'il ne se reforme pas, parce que derrière, regardez ce qui arrive. Alors. Ça va, je prends une perte, mais sans plus. Lui, je vais le replier un petit peu loin, parce qu'il y a de la cavalerie de... Je vais dire, écoutez, est-ce qu'il m'engolise, évidemment, pour m'emmerder, sinon, c'est pas drôle. Bon, là, ça va. On a réussi à contenir la menace. Attends, ils vont où ? Non, 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 les gars, les gars, les gars, les gars. Occupez-vous de ça, s'il vous plaît. Lui, il s'est replié. Le scouté-couté, s'il va se jeter dans le mur de lance, c'est plutôt bon. Là, par contre, j'ai du bol que ma lague et mes lanciers parviennent à contenir cette menace. Bon, je pense que là, c'est quasiment gagné. Il suffirait au moins de... Regardez, parce que la cavalerie, là, elle commence à craquer, clairement. Ici, qu'est-ce qu'il nous arrive ? Encore de l'exploratores, mais bon. Mes deux unités vont pouvoir s'en occuper. Et là, il se replie. Allez. La marine byzantine met la pression. Ainsi que les écuitesses sur les balistaries. Ça va tomber un quart du région qui se fait anéantir. Je vais me retirer. Bien. On a réussi à se replier au bon moment. Du coup, ça éloigne ces deux unités. Ici, c'est excellent. On a un flanc qui est libéré. Donc, s'il pouvait aller assister là, ça serait parfait. J'ai emmené trois marins avec moi pour encercler le tout. Je vais commencer à bientôt me faire retourner et essayer d'éliminer les scouts-écoutesses. Avec les scouts-écoutesses que j'ai ébalancés déjà de haut. Si jamais je ne me fais pas non-tire par les balistas, les arbitriers avant. Ce qui serait bien. Hop. Bien. Maintenant, il faut rusher vite avant qu'ils retirent une nouvelle salve. Sinon, là, ça va être un peu plus ardu. Il commence à s'épuiser. C'est bien. Bon, la charge, là, elle est en train de mettre à mal les arbats. Alors. Il me reste encore pas mal d'unités. Ça, c'est plutôt plaisant. Par contre, je suis juste un peu inquiet. Parce que si l'arbitrier gagne contre mes cavaliers, ce qui m'étonnerait. Mais bon, ils sont en train de craquer. Je vais faire la chose suivante. Je vais encercler les exploratores de ce flanc-là. Comme ça, ça forcera l'adversaire à se découvrir. Je vais pousser avec mes lignes aussi. Toi, tu vas venir là. En gros, si on a pas vite l'enginé, la victoire est acquise. Allez, c'est parti. Là, ça y est, ça commence à tomber. Je vais commencer à activer le coup de fouet pour renforcer la défense de mes unités. Même s'il risque d'être plus vite fatigué. C'est un risque à prendre, mais si, il peut devenir payant. Bon, là, la masse d'unité est encerclée. Il reste encore. Alors, le général, regardez, ça va descendre. L'arbre d'étrier, il se retrouve tout seul. Je vais essayer d'aller chercher les fuyards ici pour pas qu'ils se reforment. Là, je vais dire Malegio pousser là. Je laisse la main en réserve. Qu'est-ce qu'il a craqué ? Ah putain, mon marin, il s'est barré. Ça, c'est con. Du coup, lui, il va aller chercher cette unité là. On l'a repoussé. Le général ennemi, il a regardé. Son régiment est en train de fondre. Mais vraiment. La moitié du régiment est encore en état de se battre. Donc là, je vais essayer de faire une bonne petite charge s'il ne craque pas. Allez. Voilà, la bonne charge qui vient semer la panique dans les rangs ennemis. Surtout les exploratores. Allez les gars, on pousse. Allez. On va focaliser les comités de N-16. Alors, voilà. Le général ennemi qui est mort. C'est parfait. On va continuer quand même un peu à poursuivre l'adversaire. Là, du coup, il reste du gardien. On va envoyer des marins byzantins en soutien. Par contre, là, je suis un peu embêté pour me faire l'arbalétrier. J'ai quand même envoyé les marins. Bon, c'est gagné. Donc, bon. Je ne vais peut-être pas la faire. Je vais la laisser venir en masse. Parce que je ne suis même pas sûr de la gagner. Je vous avoue, ils disent ça. Mais ils ont un onagre. Ou alors, j'y vais en agressif. Attention que j'ai 2700 hommes. Je vais la tenter en agressif. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de tireurs qui me veulent faire croire. Je la gagne. Vecteur justesse, certes. Je reconstitue mes prisonniers. Du coup, on y va. On va essayer de... Pourchasser. On va continuer à agresser. Voilà. Et on reconstitue. Ça, Laurent, qui a été... C'est l'armée qui a détruit la légion Sassani en Arménie. Enfin, notre armée en Arménie, pardon. Et on récupère l'honneur de cette légion. Et ses aigles. Et tous ses orilphistes. Et tout, tralala. Du coup, ici, on va dire ça. Je voudrais que je continue à recruter. Alors lui, il ne m'a pas servi à grand chose. Mais bon. On va le reformer. En mode normal. Toi, tu vas te combiner avec eux. Toi, avec lui. Là, il faut reformer plus d'unités possibles. Parce que les reformes, c'est dans deux tours. Toi, tu me parais bon. Toi, tu me parais bon. Donc, voilà. On va faire ça. On va avancer les espions pour voir si d'autres armées Sassani ne reviendraient pas. Apparemment, les Sassani se seraient retranchées de près de Stésiphon et à l'Est. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et là, j'ai peut-être une opportunité pour enfin aller poser le siège à Zafar. Sachant qu'ils se prennent des révoltes. Donc, ils ont quoi ? Beaucoup de peygam. Ouais. C'était à prévoir. On va poser le siège. Donc, je vais vous laisser là. Donc, on a réussi enfin à poser le siège à Zafar. Donc, j'espère que le siège se passera bien. On a deux catapultes. Et puis, on foutra le feu à la ville s'il faut. Donc, voilà. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si un commentaire vous vient à l'esprit, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir.